Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral ? On est en direct depuis Boulogne-sur-Mer où la côte l'opale fête la mer depuis jeudi et jusqu'à dimanche. On est ensemble jusqu'à 14h pour vous faire vivre toutes ces festivités avec nos invités, nos reportages. Vous allez découvrir toute cette filière pêche qui rythme la vie du premier port de pêche de France, mais aussi le premier centre européen de transformation du poisson. Alors comment sont pêchés ces fameux poissons ? Comment les cuisiner ? Sans oublier l'histoire et le patrimoine qui font la fierté du boulonnais depuis maintenant. De très longues années, voire plusieurs générations. Ce midi, on va vous emmener à bord des mini-croisières avec Philippine Potentier et Louis Pourbé. On retrouvera aussi quelques-uns des 120 exposants grâce à Colabedois qu'on retrouve tout de suite en direct. Vous êtes au niveau de l'entrée à rang si je ne me trompe pas. Et est-ce que pour vous c'est une première ces fêtes de la mer ? Alors je suis du coin, donc je suis déjà venu. Mais on va redécouvrir ensemble ces fêtes de la mer, la côte d'opale fête la mer. Bonjour à tous et bienvenue. Alors on est à l'entrée à rang. Il y a l'entrée crevette aussi, l'entrée crabe, l'entrée encornée. On attend près de 150 000 personnes sur ces 4 jours. Je me suis bien entouré, les meilleurs guides sont avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors regardez comme je suis bien protégé. Quel est votre prénom ? Alors Joli Coeur. Joli Coeur et ? Rackham le Rouge. Vous faites partie de l'association des ? Les chevalets du comté de Boulogne. Très bien, on va entrer. Merci à tous les deux. On suit le guide. On entre dans ces fêtes. C'est parti pour la côte d'opale fête la mer. Tous les deux ans, c'est gratuit. On vous attend. C'est ouvert jusqu'à 22h30. Et on va se balader, découvrir les stands, les bateaux. C'est parti Vincent, je vous dis à tout à l'heure. Beaucoup Colin. On vous retrouve dans quelques instants. Le temps déjà de vous présenter nos premiers invités de cette émission exceptionnelle depuis Boulogne-sur-Mer. Bonjour Emric Fran. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général du syndicat des maires ailleurs. Et bonjour Régis Hubert-Klech. Bonjour. Vous êtes donc délégué départemental pour l'académie nationale de cuisine. Évidemment, on allait vous parler poissons ce midi sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Je vais d'ailleurs vous commencer avec vous Emric. Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur l'état de la flotte boulonnaise aujourd'hui ? La filière pêche, c'est à peu près combien d'hommes, combien de bateaux ? Alors sur Boulogne, c'est une centaine de bateaux. Et puis on est à 6 000 salariés qui travaillent dans la filière. Puisqu'on a effectivement la pêche. Mais c'est toute une filière. Il y a l'écorage, il y a le maréage. Il y a la salaison maritime. Alors on peut vous expliquer ce que c'est donc écorage ? Oui, tout à fait. Alors on va partir de la base, bien évidemment, la pêche, avec différents types de pêche. Nous avons juste après la criée avec une spécificité boulonnaise qui est l'écorage. Ce sont finalement des agents de bateaux. Ils représentent le bateau au moment de la vente en criée. Juste après, vous avez le marailleur qui travaille le poisson. Alors la spécialité de Boulogne, c'est quand même le filet fait main. Il est mondialement reconnu. Et vous avez des démonstrations qui vont être faites pendant toutes les fêtes de la l'heure. Tout à l'heure, à 15h d'ailleurs. J'espère que vous serez là. Exactement, à 15h. Et puis après, finalement, on a au-delà de la taille, ce qui est important sur Boulogne, c'est qu'on a la diversité la plus large des métiers qu'on retrouve autour du poisson, qui est représenté sur Boulogne. Donc il y a la salaison maritime, je crois que vous recevez tout à l'heure Pascal Bourguin, de la maison Bourguin. Nous avons la cuisson de crevettes tropicales, nous avons la fabrication de sushis, nous avons le surgelé. Donc le monde entier, le poisson du monde entier. Toutes les activités, alors ça c'est encore autre chose, mais toutes les activités, la valorisation des coproduits, c'est important aujourd'hui en matière de RSE, tous les métiers qui tournent autour du poisson sont présents sur Boulogne, y compris la logistique. Donc effectivement, évidemment, beaucoup de métiers qui sont représentés ici sur ces fêtes de la mer, avec beaucoup curieux. On voit beaucoup une affluence qui est quand même assez forte, 20 000 personnes il me semble, le premier jour. Pour vous, c'est un succès sur ces fêtes de la mer pour l'instant ? Écoutez, alors nous on ne suit pas les chiffres, mais effectivement pour les avoir toutes faites, ou pratiquement toutes faites, dès le premier jour, dès l'ouverture, c'était effectivement un grand succès, avec une fréquentation extrêmement soutenue. Alors avant de me tourner vers vous, Régis Hubert-Klech, pour parler évidemment de la cuisine, de ces fameux poissons, on peut retrouver Kola, qui il me semble a donc enfin retrouvé du monde. On parlait justement de cette affluence, de cette affluence très forte depuis maintenant ces deux premiers jours, Kola. On ne va pas vous mentir, il y a encore beaucoup de monde aux entrées aujourd'hui. Oui, beaucoup de monde aux entrées. Alors on va voir sur les images de Benoît, à cette heure-ci, c'est un peu l'heure de manger. Alors on va se rapprocher des stands, ici, avec des produits de la mer, évidemment. Tiens, on va voir ce qu'on propose. Bonjour messieurs, bonjour ! Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous, comment vous appelez ? Moi je m'appelle Gilles, Gilles Léon. Et ils viennent d'où tous ces beaux produits ? Alors, là c'est de la fine de clair... Marine Doléron. Marine Doléron. Marine Doléron. D'accord. Des boulots boulonnais, et des boulots blancs boulonnais, et puis des crevettes d'elpa. Très bien, les gens sont là, dans la bonne humeur. Alors, bonjour madame ! Bonjour ! Comment vous appelez ? Marie. Est-ce que c'est votre première fête de la mer ? Oui, tout à fait. Très bien, qu'est-ce que vous avez vu, découvert, pour l'instant ? Alors là, on vient d'arriver, on s'est dit qu'on allait manger des huîtres, mais hier, on est passé, je crois qu'on a vu qu'il y avait un bateau à trois mâts, plus loin. Très bien, il y a six grands voiliers également. Merci, bon appétit des bateaux traditionnels, un tas de stands, dégustations d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer une recette de cuisine. Il y a également des bouquins, des ouvrages sur le domaine maritime, des produits pour se régaler. Ici, vous le voyez, on a une scène, parce qu'il y a trois scènes de concerts qui sont organisées et qui sont animées pendant ces quatre jours. On peut voir aussi, sur les images de Benoît, les gens en habit traditionnel du coin. Et puis, alors je voulais finir là, rapidement, sur ces deux gers, qu'on aura l'occasion de revoir, qui pour l'instant ne bouge pas, parce qu'il y a un peu trop de vent. Et puis, alors en coulisses, sous ces gens, bonjour, qui est votre prénom ? Christopher. Alors, Christopher, vous portez l'un de ces deux géants, c'est quoi leur nom déjà ? Baptiste Zabel Tipière. Et Tipière, très bien, ça c'est leur enfant. Exactement. Alors, pour l'instant, ils ne déambulent pas, mais ils vont se balader tout à l'heure ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Bon, c'est comme pour les grands voiliers, pas de croisière cet après-midi, parce que beaucoup trop de vent. Il y en a eu ce matin, vous pouvez continuer à regarder s'il reste des places, notamment pour la journée de demain, mais c'est assez chargé. On attend près de 150 000 personnes sur ces quatre jours de festivité, les fêtes de la mer qui battent leur plein. Et on va continuer notre balade. Vincent, on se retrouve tout à l'heure à table. Merci beaucoup, Colas. On vous retrouvera évidemment dans quelques instants. Vous allez continuer à nous faire vivre ces fêtes de la mer. Il me semble notamment que dans quelques instants, on sera du côté du stand cuisine avec Pépé Lematt. Restez évidemment avec nous. Ces fêtes de la mer, on va en parler donc avec nos invités, Emmerick Schran et Régis Hubert-Klech. L'importance, évidemment, encore de faire découvrir aux gens tout l'univers du poisson, qui est un univers bien plus vaste que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on se rend compte chaque année ou à chaque édition. Tous les deux ans. Tous les deux ans. Alors, tous les deux ans. Que, effectivement, les gens ne connaissent pas si bien que ça, le poisson. Et qu'il y a encore beaucoup, un gros travail d'éducation à faire. Alors, la première des choses qu'ils peuvent découvrir aujourd'hui dans ces fêtes, donc vous, d'où il vient, vous, comment on le cuisine facilement, c'est ça ? Comment on le cuisine et puis connaître aussi la variété des espèces. Parce que la première chose sur laquelle on travaille, et c'est là où les gens sont surpris, c'est qu'il n'y a pas que deux ou trois espèces qui sont pêchées en France ou qui arrivent sur Boulogne. Il y en a combien alors à Boulogne ? Je ne saurais pas les quantifier, mais il y en a toutes les saisons, on en a. La pêche, c'est aussi un principe de saisonnalité. Donc, à des moments, on va avoir beaucoup d'une certaine espèce, un peu moins d'une autre. Là, actuellement, on a de la vive. Comme on n'en a pas eu depuis quelques années, des belles vives en ce moment. C'est une espèce qui est peu connue par le consommateur lambda. Parce que, pour lui, la vive, c'est la petite sur laquelle on se pique le pied dans le sable à la plage. Alors que non, c'est un poisson avec un filet superbe, une chair très facile à travailler, très ferme. Mais pas facile à trouver, on n'en trouve pas forcément partout. Là, on en a plein, on en a sur les étals. Non, si, on en a. Alors, c'est vrai qu'à Boulogne, c'est plus facile pour nous, parce qu'on a les étals et on a accès tout de suite aux poissons. Mais tout part de Boulogne. Et ça alimente Rungis, ça alimente les poissonneries partout en France. Donc, de la vive, on peut en trouver sur les étals de tous les poissonniers en France. On peut bien comprendre comment ça fonctionne aussi, cette histoire du poisson. Donc, vous l'avez dit, ça vient de Boulogne, ça descend des bateaux. Là, d'ailleurs, on voit les bateaux de pêche qui se situent là, juste derrière nous. Ça descend des bateaux, ça va à la criée, et ensuite, ça rayonne, ça va directement à Rungis. Comment ça fonctionne ? Non, non. Alors, effectivement, ça descend des bateaux pour une partie, puisqu'on fait également venir du produit d'un petit peu partout dans le monde. Alors, en matière de poisson frais, on reste quand même sur la zone européenne, avec les grandes zones de pêche. Mais on a également une pêche importante au niveau local, avec les espèces que nous faisons découvrir tous les jours, et notamment, en ce moment, effectivement, la vive. Il faut savoir que la vive, finalement, est un produit qu'on exporte beaucoup, en Espagne, en Italie. L'espagnol et l'italien connaissent les qualités gustatives de la vive. Et le français, finalement, un petit peu moins. Il faut quoi ? Des éducations au poisson ? Il faut déjà être curieux. Je crois qu'il faut que le consommateur, et c'est vrai pour tous les produits, soit curieux, essaye. Après, il n'est pas forcé d'aimer, il ne prend pas beaucoup de risques. Il essaye, ça lui plaira. Incontestablement, tous les gens qui ont essayé la vive, alors on ne va pas faire l'émission uniquement sur la vive, mais c'est un bel exemple en ce moment, essayez. Et vous allez voir, ça a une texture ferme, c'est facile à cuisiner, comme le disait Régis. Et est-ce que c'est facile d'accéder ? Parce que c'est vrai que le poisson, on a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément. Mais c'est très facile. Est-ce qu'il y a une autre espèce, une autre variété de poissons qu'on peut cuisiner facilement pour donner envie aux gens de goûter du poisson, de manger du poisson ? Bah, il y a le lieu noir, il y a la lingue bleue, il peut y avoir du brôme, il peut y avoir plein d'espèces comme ça. Il faut sortir de l'éternel cabillaud, oui. Le cabillaud a certaines qualités gustatives et une facilité à cuisiner, d'accord. Mais il y a d'autres filets, il y a le merlan, il y a le flétan, il y a plein d'autres poissons qu'on peut travailler très facilement, qui sont en filet désarrêté. Parce que quand il arrive ici, effectivement, il est travaillé par les marailleurs. Donc quand il arrive, que ce soit en grande surface ou sur des étals, on dispose déjà filetés désarrêtés pour une grosse partie. Donc le travail de la personne à la maison, il est moindre. Juste suivre le conseil de cuisson, c'est-à-dire de ne pas trop le cuire, le garder un peu nacré pour ne pas que ce soit sec. 80 degrés aussi, on passe au four. Oui, voilà, on peut le cuire à 180 degrés au four, on peut le cuire à basse température maintenant si on veut le faire confire. Hier, on a fait de la lingue, confite comme ça à 50 degrés dans de la graisse, c'est très sympa aussi. Donc des conseils comme ça de cuisine, évidemment, on va en donner tout au long de l'après-midi. On va aussi retrouver dans quelques instants, Cola qui sera avec Pépé Lemas dans quelques instants. L'autre point fort, l'autre temps fort de ces fêtes de la mer, c'est aussi les mini-croisières qu'on peut voir, les voiliers qui vont bientôt rentrer au port aujourd'hui. Demain, vous allez pouvoir participer à ces mini-croisières sur six voiliers. Philippine Potentier, elle, est montée sur le White Swan avec Louis Pourbet, un bateau qui est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est aussi un lieu de vie, Philippine. Oui, plus qu'un moyen de transport, ce haranguier à moteur est en fait un navire école. On est ici avec Ania, le premier officier. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant. On va vous emmener en bas dans quelques instants. Mais Ania, ici, en fait, c'est votre lieu de vie, votre habitation. Oui, pour l'instant, oui. Et pour trois mois, parce que nous allons faire une expédition à Islande et Groenland pour trois mois. Et donc, on va vous suivre. On va découvrir tout de suite les coulisses de ce bateau école. On vous suit, Ania. OK, c'est top. Donc là, vous allez le voir, on va arriver au niveau des couchages et de la cuisine. Et c'est en fait assez grand par rapport à ce qu'on peut imaginer. Il y a 38 couchages avec les stagiaires, les professeurs et bien sûr, l'équipage. Alors, Ania, est-ce que vous pouvez nous expliquer là ce qu'on peut trouver ? Ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle Galley. Ici, travaille le chef pour préparer tous les légumes, etc. Pour tout l'équipage. Remplir l'estomac, c'est important pendant le voyage. Donc là, pour la partie cuisine, et juste derrière nous, eh bien, on va le voir, les couchages. Alors, vous le voyez à droite et à gauche, à babor et à tribord, du coup, on peut trouver les couchages pour les stagiaires. Alors, en fait, ce navire et école, qu'est-ce qui se passe ici à l'année ? Dans l'année scolaire, ce voilier est utilisé pour un programme scolaire secondaire. Les élèves peuvent faire leur travail pour l'école, mais aussi, en même temps, apprendre la voile, le voilier. Et vous comprenez, c'est aussi une bonne méthode pour grandir leur capabilité sociale. Ils peuvent dormir, et ici, c'est l'école, sur les tables ? Oui, sur les tables et avec l'écran là-bas. Vous pouvez voir ça. On dort ici, et on peut se fixer avec des tissus. On peut se fixer ici, on ne tombe pas du lit, comme ça. Et ici, c'est l'écran qu'on peut utiliser pour le travail de l'école. Eh bien, parfait. Alors, moi, comme il y a des couchettes, si jamais je suis malade, je vais peut-être aller me coucher un petit peu, Vincent, et on se retrouve dans quelques instants. Effectivement, Philippines, beaucoup de vent, et la pluie qui vient de faire son apparition ici sur le site de l'Eperon. On ne vous a pas menti, c'est évidemment du direct depuis Boulogne-sur-Mer. Alors, on craint peut-être un peu plus la pluie sur tous les feuilles. Vous, la pluie, manifestement, vous en avez l'habitude. Pas besoin de parapluie. On espère évidemment que ce ne sera qu'une toute petite averse. D'ailleurs, c'est déjà presque en train de se calmer. La pluie n'effraie évidemment pas les boulonnais. On reparlera évidemment dans quelques instants de cuisine, de poissons, des stands que vous pouvez suivre en direct. Il y a des cours qui sont distribués, notamment par l'Académie Nationale de Cuisine, ou par des stars qui sont présentes aujourd'hui. Je pense à Pépé Lema, qui est avec Colla Bedouin. Colla, vous allez donc suivre une recette. On a parlé beaucoup de Viv, qui est un très bon poisson de saison. Est-ce que c'est ça que Pépé va vous cuisiner aujourd'hui ? Alors, Pépé, elle est en cuisine. En effet, il y a un stand avec des cours de cuisine et des produits de la mer. Avant de rentrer sous ce stand, je voulais vous montrer ce beau navire, le Nao Victoria Galeon Espagnol, réplique du navire qui a fait le premier tour du monde entre 1519 et 1522. Il est ouvert aux visites. Et puis, on rentre sous cette tente, cette tente sur le cap, sur les produits de la mer, le salon des savoir-faire, avec, regardez, des cours qui sont donnés en live. Et on a Pépé Lema. Bonjour, Pépé. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice de la cuisine locale ici dans le Nord-Pas-de-Calais. On va déguster quoi dans un instant ? On va faire quoi surtout ? Alors, on va faire une bonne recette de poisson. Il va soit à Boulogne-sur-Mer, je vais faire de la plie ou à carrelets, c'est comme vous voulez, en filet, avec du quinoa, des petits légumes, des lentilles, coupées très finement, en 12 à 15 minutes minimum, on peut se mettre à table. Eh bien, on va mettre les mains dans le cambouis dans un instant, avec tous ces légumes, ce quinoa et ce poisson à déguster. Ici, à l'occasion de ces fêtes de la mer, on se retrouve tout de suite. Ok. Merci beaucoup, Colas. Ce sera donc retour dans quelques instants pour la suite de ces cuisines. On a beaucoup parlé de filets de vives. Vous, messieurs, Emmerich Schran, Régis Hubert-Klech, qu'est-ce que vous mangez ? C'est quoi votre plaisir sur le poisson ? Parlez dans le micro, parlez dans le micro. La vif, c'est effectivement une belle découverte, mais vous allez avoir tout à l'heure Pascal Bourguin qui va venir pour la salaison. Personnellement, le produit préféré, c'est le hareng. Alors, on n'est pas de saison, mais le hareng, frais, c'est excellent. Et puis, sous toutes ses formes, en matière de salaison, fumée, salée, en keeper, c'est vraiment un produit, un produit que... Le keeper, évidemment, produit boulonais presque par excellence. Et vous, Régis Hubert ? Moi, je vais rester sur une espèce pareille qui me plaît bien aussi, qui n'est pas un poisson apprécié de tout le monde et que j'adore, c'est le macro. Qui n'est pas forcément facile à travailler. Là aussi, on est sur une chaire qui est un peu plus marquée en termes de goût. Oui, on est un petit peu plus marquée, mais c'est pareil, c'est un produit qui suffit à lui-même. Donc, on peut juste le faire un aller-retour, on peut le faire griller. C'est un poisson, pour moi, qui est estival, qui me fait toujours penser à un moment de simplicité. Donc, j'aime beaucoup le macro, j'aime beaucoup son goût. Et après, il y a des petites puissons marrantes à verre avec dessus, en le faisant mariner avec un coup de chalume au-dessus. C'est un truc très simple à faire à la maison et c'est génial. Et il me semble avoir découvert sur les stands d'hier quelque chose qui n'est pas encore vraiment à la vente, c'est des saucisses de macro. Oui. Ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est justement, on vient avec la salaison, c'est une idée de deux copains et c'est Daniel et Pascal qui font partie aussi de l'Académie Nationale de Cuisine. Donc, Pascal Bourguin qui prend les chutes de macro fumée qu'il a, lui, et il les confie à Daniel qui, lui, est charcutier traiteur, maître artisan et qui fait une saucisse, donc, avec du porc. C'est encore un produit qui n'est pas encore à la vente ? Ce n'est pas encore à la vente. On l'avait déjà travaillé avec de l'aigle fin ou de l'UADOC. Et là, c'est le deuxième essai. Mais c'est un produit qui va arriver à la vente parce que c'est génial. C'est extraordinaire. Donc, on va suivre ça, évidemment, avec attention. Ce genre de produit, ce genre d'évolution, justement, de traitement, d'évolution des produits, moderniser à chaque fois les poissons, ça doit être un travail à plein temps. Il y a une réflexion comme ça entre chefs, entre maréeurs pour pouvoir faire évoluer, toujours moderniser les produits parce que ça reste important. Oui, la recherche-développement, comme on l'appelle, est effectivement un axe fort. Il y a beaucoup, effectivement, l'emballage, les méthodes de conditionnement, mais la préparation du produit est importante. Et il y a, alors, je ne sais pas si on peut dire des modes, mais il y a quand même des modes. Alors, c'est quoi la mode en ce moment ? De la cuisson au chalumeau, le petit goût de brûler, au sens positif du terme. Bien sûr. C'est quelque chose de relativement récent qu'on voit pas mal. Et ça donne effectivement une petite note particulière au produit. Alors, c'est quoi là ? Il y a une cellule recherche et développement sur Capécure ou c'est un travail en commun avec des passionnés ? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Les entreprises ont pour certaines des, comment dire, des services recherche et développement. Il y a des services qui accompagnent les entreprises, notamment le pôle Aquimer, qui est chargé de tout ce qui est recherche-innovation. Et puis, effectivement, dans les échanges avec les chefs, on arrive souvent, effectivement, à trouver des idées intéressantes. Certaines n'aboutissent pas et certaines aboutissent effectivement à des produits qui sont... Alors, on parle d'échanges justement avec des chefs. C'est ce qui est proposé dans votre stand de l'Académie Nationale de Cuisine. Ça se passe en ce moment même sous la tente, là, juste à côté de Pépé Lebas où on était il y a quelques instants et où on retrouve que là, justement, ces espèces de masterclass avec le public. Est-ce qu'on va parler de cuisine au chalumeau ? Tiens. Je vous trouvais avec Pépé Lebas qui est comme un chalumeau. Bonjour Pépé. Bonjour Colin. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors, regardez tous ces ingrédients. Qu'est-ce qu'on a ici, Pépé ? Je vais faire une recette qui va très très vite. Alors, bon, d'abord j'ai cuit le quinoa. Donc là, c'est du quinoa, des lentilles classiques. Des lentilles bien de chez nous. Vous savez qu'on a de la lentille dans les Hauts-de-France, du bon poireau, de la tomate. Je vais mettre des petits morceaux de pommes. Alors, ça, c'est de la bonne tomate. C'est quoi, de la vraie tomate ? Une tomate bien charnue, oui. Et une petite note sucrée, alors ? Toujours une petite note sucrée, qui donne un peu d'acidité et en même temps, cette pomme n'est pas trop sucrée. Et ça plaît beaucoup. Alors, le poisson, parce qu'on est là pour parler de poisson, il vient d'où, celui-là ? Alors, le poisson, il vient de la mer de chez nous. Il faut savoir qu'on travaille ici. Ça, c'est du pli ? C'est de la pli. De la pli. Voilà, normalement, le nom, c'est le carlet. D'accord. Alors, ça va... Ça ressemble un peu à la sole. Ça ressemble un peu à la sole. C'est beaucoup moins cher. C'est très économique et c'est aussi beau. Ça, c'est à le même goût un peu ? Ça, c'est à le même goût. Alors, vous allez la goûter après. Ça, j'espère bien. Alors, comment on dispose ? Donc là, on dispose un peu en millefeuille... Alors, je vous ai fait un plat qui va très, très vite à faire et qui est bien pour, par exemple, on est deux, on prépare son plat, on rentre le soin, tout est prêt, on enfourne pendant 12 minutes et à table, mes chéris. Au kilo, ça coûte combien, à peu près, l'appli ? Ça coûte dans les 15 à 16 euros. D'accord. Donc, c'est un prix encore abordable. Et si vous les achetez en pleine saison, c'est ça qui est très intéressant, même si on en a toute l'année, eh bien, c'est des prix qui descendent à 10, 12 euros. Et c'est ça qui est intéressant. OK. À quelle époque de l'année, ça ? Eh bien, c'est en ce moment. En ce moment. Et puis, il y a deux, trois moments de l'année que l'on peut prendre ce carlet, cette plie. Alors, on va montrer le public qui est juste derrière Benoît parce qu'ici, en fait, finalement... Ça, c'est beau. Ah, oui, ça, il est magnifique. Vous donnez des cours, en fait, un peu une masterclass à tous les gens qui viennent se positionner devant vous. Alors, vous voyez, toutes ces personnes sont là, une cinquantaine de personnes. Et ces 50 personnes vont, au fur et à mesure, toutes les heures, on change de recette avec les grands chefs de notre région, comme Benoît Flahaud, ici présent, et puis d'autres qui vont se succéder. Et on donne à manger à tous ces gens. Voilà. C'est pas beau, ça ? Très bien. Alors, le plat fini, on peut le montrer parce que... Ah, oui. Ah, là, c'est quand même magnifique. Là, c'est bien. Ici, là. Ça, c'est pour mes 50 personnes. Ça, c'est pour 50 personnes. Oui, c'est de la dégustation, bien sûr, c'est un dos homéopathique, mais ils vont se régaler. Et c'est comme ça depuis jeudi. D'accord. Alors, on peut peut-être... Pépé, vous, on vous retrouve finalement ici pendant les 4 jours ? Moi, on me retrouve ici, puis après, on me retrouve à France Bleu Nord, on me retrouve sur la 6, sur la 3. Vous êtes une vraie ambassadrice de la cuisine du coin. Eh bien, ça fait une trentaine d'années que je bourlague dans tous les sens. N'est-ce pas, vous me connaissez ? Allez, je veux plus de bruit pour Pépé Le Mât ! Voilà, tous ces cours de cuisine qui sont dispensés ici à l'occasion de... Alors, j'ai fait des livres aussi, j'ai fait 3 livres, j'ai fait des bouquins, et puis... Vous êtes sur les réseaux un peu ? Beaucoup de manifestations. Vous vous pianotez ? Oui, je suis Facebook, Instagram, j'ai fait 2 mois avec Cyril Lignac, il est devenu mon chéri, il ne faut pas le dire à personne. Bon, très bien, on peut vous retrouver sur les réseaux et vos bouquins. Ici, c'est Pépé Le Mât qui vous attend pour tous ces cours de cuisine. On va continuer notre balade culinaire dans un instant, Vincent, toujours, on est dans le thème. Ils font évidemment plaisir. On va pouvoir se retrouver dans quelques instants. On va parler tout à l'heure avec Frédéric Huvillier du succès de ces fêtes de la mer. Même s'il y a quelques gouttes de pluie et un peu de vent, il reste évidemment beaucoup de monde qui vont pouvoir assister à ces divers ateliers. Notamment, il y a des ateliers dans quelques instants de l'Académie Nationale de Cuisine. C'est quoi le programme ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? On a deux chefs, on a Olivier Brulin et Richard Sweet qui vont travailler sur la crevette et sur le haran fumé, justement. Là aussi, on peut goûter le public ? Alors, le public va pouvoir goûter. Ils vont réaliser la recette devant le public directement en expliquant vraiment toutes les étapes, en montrant les modes de préparation, les modes de cuisson, les tailles pour justement montrer qu'on peut prendre un produit simple comme la crevette Bouquet ou la crevette de Madagascar qui est quand même un produit extraordinaire qui est travaillé sur Boulogne et comment ça est là le haran fumé, de pouvoir en faire un plat très abordable que tout le monde peut apprécier parce que justement, on l'accompagne de façon à changer les habitudes et le bout, à amener autre chose et ils vont montrer que c'est très facile à réaliser à la maison. Eh bien, c'est en tout cas ce qu'on espère pouvoir faire passer comme message aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien. Régis Hubert Klesch de l'Académie Nationale de Cuisine et Emric Schran donc du syndicat des Mariah d'être venus sur ce plateau pour nous présenter un petit peu toutes les espèces qui transitent par le port de Boulogne, la filière pêche évidemment très importante dans le premier port de pêche de France. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub et on continue de faire vivre les fêtes de la mer même depuis Boulogne-sur-Mer dans un très court instant. A tout de suite. Au revoir. Évidemment de la météo mais en tout cas on peut voir Frédéric Huillier maire de Boulogne-sur-Mer et Pascal Bourguin directeur général donc de Bourguin et fils. Frédéric, je me tourne évidemment vers vous. D'abord, première question. Le succès tout de même malgré ses premières gouttes de pluie de ces fêtes de la mer mais aujourd'hui... Justement parce qu'il a fait très chaud il fait très chaud et là il fait bon. Ce qui est plus problématique pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la mer c'est le vent et les bourrasques puisque nous avons dû annuler les visites en mer mais que nous substituons par des visites à terre des différents gréments nous avons peur que ceux qui ne sont pas qui n'ont pas le pied marin n'aient pas un souvenir impérissable. Donc nous avons cet épisode pluvieux le vent est là pour chasser les nuages cet après-midi le soleil sera de retour il était présent depuis jeudi et il sera présent jusque la fin de ces fêtes de la mer. Ouais ça commence vraiment à souffler on est donc en direct là jusqu'à 14h la météo se met au diapason des fêtes c'est-à-dire la mer les éléments la nature mais c'est ça aussi c'est-à-dire que bon là tout est agréable il ne fait pas froid non c'est vrai qu'il fait plutôt bon et vous aviez fait de manière plutôt ironique le parallèle avec François Hollande qui lui aussi avait l'habitude de prendre la plus imaginez ces travailleurs de la mer qui en plein hiver vont embarquent au petit matin dans la nuit pour plusieurs nuits et affrontent des éléments bien plus bien plus graves effectivement voilà c'est ça la mer en tout cas il y a Kola Benoit qui lui est bien à l'abri depuis le stand de cuisine à quelques mètres Kola vous vous avez donc évidemment un peu de chance non seulement vous êtes au sec mais en plus il me semble que vous allez avoir à pouvoir déguster et goûter pas mal de ces produits de la mer je me régale Vincent et en effet on voit au fond la pluie qui tombe hydrage comme on dit je me trouve avec Céline bonjour Céline bonjour on est bien à l'abri on assiste ici au masterclass des cours de chef avec la cuisine les produits locaux les produits de la mer qu'est-ce qu'on vient de manger du haran du haran en mousse oui on se régale c'est très bon c'est un bon moment oui vous allez assister au cours là ensuite non en fait vous êtes juste là pour manger mais ça m'étonne pas je vous ai vu tout de suite je me suis dit oula gourmande bonjour bonjour quel est votre prénom Richard et Olivier vous êtes de l'Académie Nationale de Cuisine alors le département du Pas-de-Calais c'est le voilà c'est le ici le territoire que vous couvrez qu'est-ce que l'Académie Nationale de Cuisine alors en fait c'est une association de cuisiniers en fait qui défendent le bien manger on va dire en fait le respect les produits traditionnels on travaille donc nous ici à Boulogne-sur-Mer avec tous les fournisseurs locaux pour travailler les produits locaux on essaie de faire découvrir au plus grand nombre en fait les produits le fait de cuisiner maison et de voir qu'en cuisinant maison c'est facile et on peut faire des choses très intéressantes alors avant de parler de la démo et des démos que vous faites ici de cette masterclass que vous donnez c'est aussi des actions concrètes ça je voulais qu'on le dise oui tout à fait c'est des actions tout au long de l'année en fait où on va on peut aussi faire des cours en fait pour les enfants on peut aller sur sur différents endroits justement pour apprendre aux gens à cuisiner pour leur donner l'envie en fait de cuisiner c'est l'envie d'avoir envie alors quel est le menu pour cet après-midi alors cet après-midi on va faire un pasta soto de crevettes en fait avec des crevettes bio de Madagascar en fait qui sont fournies par Unima un fournisseur d'ici à côté et on va faire un tartare de hareng avec pommes de terre et on va utiliser en fait nos plantes maritimes en fait on va utiliser la salicorne et les oreilles de cochon ok ça c'est original parce que moi je ne maîtrise que les pattes donc je vais peut-être rester pour assister à cette masterclass à l'occasion de cette fête de la mer de la Côte d'Opale fête la mer on est bien à l'abri Vincent donc je pense qu'on va rester ici un petit moment évidemment profitez-en bien merci beaucoup Colin on va parler un peu de vous mine de rien le poisson que vous mangez le plus souvent le plus facilement peut-être vous évidemment je pense que la réponse elle va être plutôt facile n'hésitez pas à parler dans le micro bonjour essentiellement le saumon fumé et le haran fumé qu'on fabrique quotidiennement que vous avez d'ailleurs ramé on va pouvoir on peut peut-être essayer de montrer je suis le premier testeur de la maison parce que il a pris un peu l'eau mais celui-là parlez bien près du micro sinon on ne va pas pouvoir vous entendre vous Frédéric Cuvilliers bien sûr le haran évidemment et puis le cabillaud le 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 la sol enfin bon la diversité les grands classiques en tout cas oui mais enfin à la sauce boulonnaise c'est toujours rien n'est classique il y a toujours de l'imagination et vraiment c'est très bien ce qui est en train de se faire c'est-à-dire une réalité culinaire une académie culinaire de démontrer que le poisson il se décline les bulots hier je mangeais des bulots qui étaient accompagnés un peu sous forme de beurre d'escargot désolé d'amoindrir la qualité de la recette du chef mais le bulot était remarquable bulot chaud le poisson et les produits de la mer c'était tout à fait remarquable on s'est d'ailleurs permis parler de vos fameuses saucisses de macro dont on n'a pas le droit à le parler on a un peu voilà nous on a parlez bien dans le micro nous avons un stand qui n'est pas très loin qui est à 200 mètres vous avez vu hier on a la chance d'avoir des chefs de cuisine de l'académie nationale de cuisine et c'est des chefs de la région des Hauts-de-France qui subliment nos produits en particulier mais en général tous les produits de la mer Frédéric parlait du cabillaud c'est vrai que le cabillaud nous on l'a mis à notre sauce c'est à dire qu'on l'a un peu amélioré on le fume on le sale bien sûr mais on lui donne une petite teinte comme le Haddock il a une coloration avec un un colorant tout à fait naturel qui est végétal qui le recoue et voilà c'est des ventes qui aujourd'hui progresse avant de parler donc effectivement un peu plus en détail de votre société je voudrais qu'on revienne sur ces fêtes de la mer sur l'organisation vous avez remarqué qu'il ne pleut plus c'est pour ça que j'ai enlevé le parapluie donc j'ai effectivement remarqué ça veut dire combien de personnes qui travaillent ça veut dire quel budget pour pouvoir organiser ces quatre jours de festivité on voit même dans le centre-ville les touristes qui sont oui les touristes les commerces se sont mis aussi au diapason des fêtes de la mer ce sont des centaines de personnes dans tous les services de la ville la communauté d'Aclos l'office de tourisme bien évidemment mais aussi les entreprises la preuve parce qu'elle est à mes côtés tout le monde se mobilise les associations des centaines ça fait des milliers de personnes qui attendent ce rendez-vous de l'hommage aux traditions à l'industrie à l'économie maritime et ce premier port de pêche depuis ces fêtes de la mer et particulièrement cette édition dixième il y a rend hommage rend hommage à ce qui est la réalité historique patrimoniale de la mer et du port et s'il fallait faire un point sur l'actualité évidemment qui a été assez mouvementée pour les nombreux marins pêcheurs on en est où ? la flotte aujourd'hui boulonnaise elle elle si vous voulez est-ce qu'il y a eu pas mal de départ ? enfin la difficulté de l'actualité c'est le Brexit mais la question de la pêche elle est successivement impactée par des difficultés ce peut-être soit la raréfaction du poisson ce peut-être le changement d'espèce et ça n'est pas récent le fait que désormais nous pêchons du thon au droit de Boulogne il y a plusieurs décennies nous avions une pêche au thon ici à Boulogne donc les espèces changent elles évoluent il y a parfois des stocks qui diminuent donc il y a une grande adaptabilité de la pêche et des pêcheurs et pour la ville alors ce secteur de la pêche ça représente quoi ? la transformation la filière la haute technologie du poisson parce qu'il faut le dire ainsi nous sommes le premier centre européen de transformation de produits de la mer nous sommes non plus à la première transformation mais à la deuxième troisième transformation c'est-à-dire que le consommateur a le poisson quasi en direct mais transformé prêt à manger et bien ce sont plus de 5000 emplois avec des entreprises extrêmement dynamiques des majors jusque à l'artisanat et au savoir-faire c'est une tradition et je reprendrai les propos du président de l'université qui va ouvrir dans quelques temps l'école qui a ouvert l'école d'ingénieurs d'adiotiques mais qui va en faire un campus avec les centres de formation et de recherche nous avons l'IFREMER l'ANSES l'Institut National de Sécurité Sanitaire des Aliments et pour l'aliotique c'est essentiel nous avons Nausicaa nous avons le pôle de compétitivité nous avons le centre de formation au métier de la mer c'est toute une ville c'est une ville qui vit et qui se projette qui a une vision d'avenir c'est quoi l'avenir l'avenir européen à Boulogne Boulogne sera en 2026 vous aurez à la fois la recherche qui permet d'être une recherche appliquée c'est à dire que les entreprises puissent se baser sur du savoir-faire sur de la compétence et de pouvoir diversifier nous avons une force extraordinaire à Boulogne c'est la logistique le fait que vous puissiez du jour A pour le jour B vous puissiez livrer quasiment partout en Europe c'est à dire 200 destinations vous êtes ici avec les produits de la mer sur un secteur qui est pour l'aliotique beaucoup plus important que Rungiste c'est le Wall Street du poisson Boulogne et donc soyons fiers fiers ambitieux ayons confiance en l'avenir malgré les difficultés qu'il ne faut pas sous-estimer et le Wall Street du poisson on parlera évidemment d'un des plus vieux traders du poisson de Boulogne-sur-Mer l'entreprise Bourga et Fils avec donc évidemment plusieurs générations qui se sont succédées mais juste avant je voudrais qu'on regarde ces quelques images c'est un exercice qui se déroule chaque année ici dans le port dans le bassin juste derrière nous celui de la SNSM donc chaque année des démonstrations de sauvetage dans le port à l'aide notamment d'un hélicoptère c'est vraiment très impressionnant et on va vous expliquer dans quelques minutes avec Gérard Barron le président de cette SNSM de Boulogne-sur-Mer dans une dizaine de minutes à peu près comment fonctionne évidemment de manière très précise cet exercice donc évidemment restez avec nous dans quelques instants je me tourne donc vers vous Pascal Bourguin pour parler de cette entreprise on a parlé d'avenir d'un mélange d'avenir et de savoir-faire en tout cas comment on voit l'avenir quand on travaille un produit qui est évidemment très connu le saumon fumé par exemple pour peut-être ce qui est le plus connu comment est-ce qu'on peut renouveler ce genre de produit alors oui c'est vrai que notre société a fêté ses 100 ans il y a deux ans je suis la troisième génération et j'en suis fier pas sans difficulté Frédéric est là pour en témoigner on avait eu des moments très compliqués mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est tourné vers l'avenir avec la quatrième génération je l'espère une de mes filles travaille avec nous actuellement et puis l'espoir aussi qu'un autre enfant puisse venir rejoindre le bateau parce que notre logo c'est un bateau c'est un chalutier issu de la deuxième génération c'est mon père qui l'a mené et voilà on va encore naviguer encore quelques années c'est un secteur concurrentiel ? c'est un secteur concurrentiel mais nous on est vraiment là aujourd'hui on est un artisan moi je me considère encore comme un artisan on a encore des anciennes cheminées au feu de bois où on fume les équipeurs et les bouffies suspendues entre 15 et 18 heures où j'ai une équipe qui est formidable on essaye de renouveler avec les jeunes générations avec un peu plus de difficultés mais je pense qu'il faut croire en notre jeunesse et effacer les images du passé et se tourner vers l'avenir Frédéric parlait de la haute technologie tout à l'heure et c'est vrai que ça peut être un formidable tremplin pour nos sociétés entre guillemets vieillissantes parce que nos produits finalement moi depuis 30 ans je travaille dans cette entreprise que voilà c'est une passion on me dit tu sais que c'est que les personnes âgées qui mangent du harang bah finalement au final bah on a toujours des clients ça revient au bout du jour évidemment les fameux harang et donc tous ces poissons qui passent par le port de Bologne on va vous emmener dans quelques instants dans un lieu que vous connaissez évidemment messieurs c'est la criée de Bologne-sur-mer on vous le disait c'est là que sont vendus très tôt chaque jour ces dizaines de tonnes de poissons qui descendent et donc de ces bateaux et il y a des visites guidées qui sont organisées pendant ces 4 jours Élise Derbomé et Jérimé Mailleux s'ils sont rendus pour nous vous allez voir apparaître alors je vous rappelle on a des lots de poissons un lot c'est un bateau une espèce une taille une qualité fraîcheur et vous ne pouvez pas mélanger tout ça Pendant 2 heures ces 43 personnes se mettent dans la peau d'un marailleur ils apprennent toutes les ficelles du métier et le fonctionnement de Capécure ici les négociations autour des achats de la pêche du jour se font en tonnes je n'imaginais absolument pas ces grands tableaux devant et la rapidité c'était vraiment oui oui c'était vraiment très intéressant de découvrir tout ça le nombre de bateaux le nombre de kilos de poissons transformés ici mais c'est hallucinant c'est l'obligation de traçabilité et la sécurité qui est donnée maintenant à la qualité sanitaire du poisson Pour le directeur délégué du port de Boulogne-sur-Mer faisant lui-même la visite il est important de mettre en avant les métiers de l'ombre de la filière halieutique En fait on ne connait pas bien les activités du port on a montré qu'il y a encore beaucoup d'activités autour de la pêche c'est encore un système très vivant on a des problèmes de recrutement il faut vraiment qu'on donne envie à tout public de venir travailler sur le port de Boulogne aussi bien sur les métiers de la pêche que sur les métiers de la transformation il y a encore des belles choses à faire et c'est un peu le but de cette promotion Si vous aussi vous voulez connaître tous les rouages de Cap-Écure 4 visitants lieux à la Crier tous les jours sur réservation durant ces fêtes de la mer Et on a donc bien eu de la pluie uniquement pour Frédéric Cuvillier du moins pour l'instant on voit que finalement tout est revenu plus ou moins à la normale on a même vu le soleil qui a fait son apparition quelques instants croisons les doigts pour que ça dure Je vous présente nos nouveaux invités Justine Delettre de Mister Goodfiche Bonjour Bonjour On va expliquer dans quelques instants ce qu'est Mister Goodfiche et on parlera évidemment de ce fameux exercice de la SNSM avec vous Gérard Baron Bonjour Bonjour Donc le président de la Société Nationale des Sauveteurs en mer de Boulogne-sur-Mer Mais d'abord on va parler évidemment pêche et plus particulièrement pêche de saison parce que le saviez-vous un peu comme les fruits et les légumes finalement on a des poissons de saison Comment ça fonctionne ? C'est ça exactement donc Mister Goodfiche élabore à chaque saison des listes de recommandations d'espèces pour guider le consommateur dans son choix d'espèces et aussi les professionnels et en fait il y a une saison oui comme pour les fruits et légumes et donc c'est en dehors des périodes de reproduction tout simplement Alors là en ce moment on est donc mi-juillet quels sont les poissons de saison ? Alors les poissons de saison on va avoir les poissons plats par exemple la sole la plie on va aussi avoir du lieu noir et puis on va avoir la crevette grise qu'on peut retrouver sur nos recommandations Et comment on peut savoir facilement si le poisson est de saison ou pas ? C'est tout un apprentissage évidemment il y a des façons plus simples de s'en souvenir ? Alors le plus simple c'est que nous en fait on édite ce guide tous les trois mois donc à chaque changement de saison pour indiquer quelles sont les espèces de saison et aussi ce qui est important c'est les espèces qu'on va retrouver sur ce guide c'est des espèces dont la ressource se porte bien ça c'est important aussi et du coup on a une application smartphone qui existe et puis on a le site internet où on peut retrouver l'ensemble des partenaires et les recommandations et des recettes Comment on peut retrouver justement donc on a parlé de ce guide de cette application vous avez aussi votre stand quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on vous pose ? Alors souvent les questions qu'on nous pose ou les remarques qu'on nous fait c'est ah bon il y a les espèces de pêche on ne savait même pas qu'il y avait une saison et puis aussi sur les espèces d'élevage il y a encore de gros a priori sur les espèces d'élevage il y a des bonnes pratiques il faut savoir les mettre en avant on a par exemple sur le stand en dégustation aussi avec les chefs les crevettes de Madagascar Là aussi c'est pas facile à découvrir ces fameuses crevettes comment on repère si le produit est quoi plus ou moins frais que le produit d'élevage est plutôt respecté il y a des marques des labels auxquels il faut faire confiance ? Voilà il faut faire confiance aux marques et aux labels c'est très contrôlé en France nous par exemple on passe par un organisme certificateur extérieur pour vérifier que tout est bien rempli par les professionnels au niveau de nos cahiers des charges Alors pour retrouver le stand de Mister Goodfiche ça situe juste là à quelques mètres de nous juste à côté de Pépé ou de l'Académie Nationale de Cuisine qu'on recevait il y a quelques instants si jamais vous voulez poser ces quelques questions sur les poissons de cuisine et puis si on poursuit la route un peu plus loin et qu'on retrouve Colabedoit vous avez le stand du département du Pas-de-Calais avec énormément d'animation pour les enfants Colabedoit et si je ne me trompe pas vous avez bien prévu de vous amuser Je vais les prévenir Freddy tu m'entends ? Ce village un peu aménagé pour les enfants avec un tas d'animation vous avez ici une tyrolienne alors j'ai demandé si je pouvais tester malheureusement c'est pour les tout-petits il y a également du surf mécanique il y a la pêche aux nards et puis tous ces stands de sensibilisation et d'animation bonjour Juliette bonjour Alors qu'est-ce qu'on a ici à ce stand département 62 ? Alors beaucoup de sensibilisation pour les petits, les ados, les grands, les parents des espaces de détente, du concert et beaucoup de me réunis sur tous les stands et toutes les activités Village Pas-de-Calais Aventure c'est son nom on a ici un concours photo et on peut voter en ce moment ? Oui on peut voter pour sa photo préférée du concours du site de la maison des deux caps qui sont affichées ici en stand de sensibilisation qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a Eden 62 on a aussi une explique pour l'application Escapatrice en deux pour découvrir tous les sports de nature et de randonnée et puis beaucoup d'animation pour les petits du coloriage des livres prêtés par la médiathèque de Vimreux et plein d'autres surprises à découvrir sur le stand jusqu'à dimanche Bon vous m'allez dire Tirlian je ne peux pas négocier 5 à 12 ans ça va être un peu juste J'ai 12 ans Le surf par contre on peut ? Vous pouvez le tenter Bon on va se rapprocher Comment ça s'appelle la personne ? Alors viens avec moi Alors ici donc cette animation c'est pendant toute la durée de ces fêtes de la mer ? Oui jusqu'à dimanche soir Très bien Bonjour Bonjour Quel est votre prénom ? Antoine Surf mécanique ces conditions durées il n'y a pas d'eau ? Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'eau ? Toutes les personnes peuvent participer ? C'est entre 5 et 12 ans J'ai 12 ans Je peux essayer ? Parfaitement oui Bon il faut enlever les chaussures ? On va terminer là-dessus C'est ce stand Département 62 qui est là sur la fête de la mer C'est dans quel sens ? Je crois que c'est par là Allez Top Je ne le sens pas Allez C'est tout à l'heure Vincent Ah oui D'accord Ok Attention à vous Cola Allez pas vous faire mal J'ai connu des goélands boulonnais beaucoup moins bruyants que vous Voilà On a donc ce stand du département du Pas-de-Calais qui vous accueille évidemment jusque demain soir Juste une dernière question donc sur Mr. Goodfish avant une très courte page de pub et qu'on fasse enfin ce commentaire d'image de cet exercice qui s'est déroulé il y a quelques instants dans le port de Boulogne-sur-Mer donc ce programme Mr. Goodfish est parti de Boulogne-sur-Mer est devenu maintenant un peu une référence on peut dire ça comme ça ? Oui on peut dire ça comme ça donc c'est un programme qui a été lancé par Nausicaa donc l'aquarium de Boulogne-sur-Mer et en fait avec le réseau des professionnels et puis les différents partenariats maintenant on retrouve Mr. Goodfish sur tout le territoire national On peut vous retrouver un peu partout c'est une marque qu'on retrouve sur les produits à qui on peut faire confiance c'est ça ? Voilà c'est une marque qu'on retrouve sur les produits il y a le logo que je porte ici qui sert à reconnaître les espèces référencées par Mr. Goodfish et puis les professionnels s'engagent aussi bien en restauration qu'en poissonnerie en grande distribution également à afficher ce logo Et le rôle de Nausicaa parce qu'on peut voir donc il me semble le poisson qui est une des marques on peut dire de Nausicaa le rôle de Nausicaa dans la conception de Mr. Goodfish et même plus largement dans la protection de l'espèce c'est pas qu'un grand aquarium il y a tout un rôle autour de Nausicaa Voilà c'est ça il y a une grosse dimension pédagogique pour différents programmes comme Mr. Goodfish sur la ressource et voilà Nausicaa investit énormément aussi pour de la pédagogie auprès des enfants et auprès des consommateurs pour les orienter vers les bons choix Sur la barre ronde Nausicaa forcément c'est quelque chose qui vous parle à vous ? Ah oui évidemment à titre personnel On est de retour en direct ici depuis Boulogne-sur-Mer évidemment on a parlé de Nausicaa il y a quelques instants comment ne pas parler comment oublier évidemment le plus grand aquarium d'Europe qui a donc aussi d'autres vocations comme on évoquait il y a quelques instants dans tout ce qui est protection des espèces évidemment des poissons mais aussi de bien d'autres comme je pense aux coraux qu'ils élèvent de manière très précise et qui permet là aussi de protéger ces petites plantes Autre activité évidemment on était tout au bout du port il y a quelques instants c'est par là que passent les fameux bateaux les mini-croisières dont on a parlé il y a quelques instants Philippine Potensier qui est sur le Wiles One qui devrait bientôt être sur le retour de cette mini-croisière qui dure tout de même 3 heures et on a dit malheureusement qu'ils sont annulés pour cet après-midi mais les bateaux qui sont tout de même à visiter Philippine donc vous vous êtes bientôt en mer comment se passe votre voyage ? Écoutez ça se passe plutôt bien alors je suis une petite joueuse Vincent puisque je me suis mis au milieu du bateau là où ça bouche le moins mais franchement on n'a pas de quoi se plaindre il y a même du soleil on a pu apercevoir des phoques également en mer alors ici à bord il y a beaucoup de familles des amis des Lillois des gens de Saint-Omer aussi il y a Claire sur le bateau avec ses enfants Claire, bonjour donc vous venez de Lille pourquoi vous êtes venue faire cette croisière dites-moi et bien pour profiter de ce beau bateau et puis essayer de voir peut-être des animaux dans la mer et comment ça se passe alors qu'est-ce que vous en pensez ? c'est vraiment chouette les enfants sont super contents et ça se passe bien on a eu quelques petites gouttes de pluie mais là c'est passé c'est parfait alors Hugo dis-moi comment ça se passe cette petite croisière qu'est-ce que t'en penses ? bah j'aime bien mais au bout de quelques temps j'ai eu un peu mal au ventre t'es pressée de revenir sur la terre ou tu préférerais ? bah j'aimerais bien revenir à la maison bon qu'est-ce que t'as vu quand même ? raconte-moi un petit peu des phoques ils étaient sur la plage et on en a vu un qui était en train de nager bon bah super on te laisse aller te rasseoir si t'es pas très bien on va rejoindre aussi Jérémy puisque pendant la balade et bien les gens ont pu participer aux manœuvres Jérémy vient lui d'air sur l'Alice vous n'allez pas chômer vous n'êtes pas venu vous balader non je suis toujours en train toujours en train de voir pour avoir des futurs chantiers puis j'aime bien balader j'aime bien faire toute la région tout en bas de Calais comment ça s'est passé là ? vous avez tiré les cordes c'est pas trop dur ? si c'est quand même dur ça c'est physique on va dire bah justement vous allez le voir quand on rentrera au port il y a des sacrées manœuvres pour manœuvrer ce Wild Swan faites attention à vous Philippine on a vu effectivement beaucoup de vent on n'allait pas tomber en mer on n'allait pas tomber malade non plus on vous retrouvera évidemment dans quelques instants pour les suites pour parler notamment des manœuvres de ces bateaux qui ne sont pas que très faciles à manœuvrer puisqu'ils font plusieurs fois cette visite au large de Boulogne-sur-Mer par jour autre bateau qui on manœuvrait juste derrière nous dans quelques instants ce fameux exercice de la SNSM un exercice toujours très impressionnant puisqu'il y a donc à chaque fois un hélicoptère qui est mobilisé ce genre d'exercice c'est quelque chose que vous faites souvent ce genre d'entraînement ? Alors l'entraînement avec l'hélicoptère de la marine nationale détachement militaire du Touquet se fait environ deux fois par mois environ une fois de jour et une fois de nuit puisque les pilotes ont en permanence besoin de s'entraîner sur les manœuvres d'appontage sur les petits navires C'est malheureusement quelque chose que vous faites de plus en plus souvent ? Non on le fait régulièrement et on est toujours très heureux de l'apport sécuritaire de l'hélicoptère puisque ça permet surtout l'évacuation des blessés très rapide vers les hôpitaux Alors on va pouvoir voir ces images donc justement vous voyez ce fameux hélicoptère qui se rapproche le plus possible de la navette c'est ça le rôle de l'hélicoptère c'est d'aller chercher sur le ponton un blessé c'est comme ça que fonctionne en tout cas l'exercice c'est ça la règle Tout à fait alors l'objectif c'est que l'hélicoptère dépose un plongeur à bord du canot lui il va conditionner le blessé ensuite l'hélicoptère va revenir vers le bateau et déposer une civière alors ça on n'a pas pu le faire aujourd'hui mais on n'avait pas le temps une fois que le blessé est conditionné et monté sur la civière l'hélicoptère revient une troisième fois et remonte civière et plongeur Le plus dur le plus précis dans cet exercice c'est quoi ? c'est le rôle du pilote de l'hélicoptère ? Alors le plus dur c'est pour le pilote du canot de sauvetage et pour le pilote de l'hélicoptère de maintenir en permanence un cap et une stabilité dynamique c'est à dire que ici dans le port pour les exercices grand public ça se fait quasiment à l'arrêt mais en mer ce n'est pas à l'arrêt qu'on peut le faire c'est impossible donc c'est toujours selon un cap et une vitesse donnée par l'hélicoptère Donc c'est l'hélicoptère qui pilote l'exercice en fait absolument l'hélicoptère qu'on peut voir sur ces images des équipes de FFprod donc on a parlé de la précision qu'il a fallu de ces exercices qui se répètent en moyenne deux fois par mois une fois de jour une fois de nuit ce genre d'exercice ce genre de sortie vous en avez fait combien cette année pour de vrai pas en exercice ? Alors en exercice on doit en être à une douzaine d'exercices sans compter aujourd'hui Mais des sorties comme ça de sauvetage vous en avez fait combien ? Alors en sauvetage on a fait récemment une sortie avec l'hélicoptère en recherche d'une personne qu'on n'a pas retrouvée et puis nous avons tous été mobilisés tout récemment pour quelqu'un qui était tombé de la digue Et que vous avez pu retrouver ? Là on l'a retrouvé Et est-ce que ce genre de sortie parce qu'on a la SNSM donc qui est très souvent mobilisée vous êtes sur une année où vous êtes encore plus sollicité que les précédentes comment ça fonctionne ? C'est quoi vos choses ? Non cette année c'est une année je dirais normale en nombre de sorties C'est quoi normale ? C'est une trentaine de sorties d'alertes par an On a deux moyens et une trentaine de sorties d'alertes alors ce ne sont pas toujours des alertes qui ont un résultat je dirais mais ce sont des opérations qui très souvent aboutissent au sauvetage de nombreuses personnes Juste pour voir un peu qu'on comprenne les difficultés de ces exercices il y a combien d'années d'expérience pour piloter ce genre de navettes ? Vous êtes toujours à la recherche de bénévoles ? 200 ans 200 ans ? Vous êtes dans le berceau du sauvetage en mer en France et en Europe continentale Là encore Boulogne-sur-Mer est au cœur de l'histoire maritime de France et même Européens On va pouvoir retrouver Kola Bedouat dans quelques instants Forcément on a parlé bateau Kola si je ne me trompe pas vous aussi vous aviez envie de vous jeter un peu à l'eau c'est ça ? Oui c'est ça et de m'amuser parce qu'il y a des gros bateaux ici mais il y a aussi des tout petits bateaux Regardez ces maquettes qu'a amené la MBE l'association de modélistes de Boulogne et de ses environs Bonjour Bruno Bonjour à tous Alors qu'est-ce que la MBE ? La MBE c'est un club de modélisme qui fonctionne sur quatre axes formation, mémoire, construction Vous avez une dizaine de membres de Boulogne Oui Alors ces bateaux ce sont tous des bateaux qui sont passés par Boulogne ? Tous Tous Des bateaux de pêche c'est vrai qu'il y en a de moins en moins mais en tout cas vous vous les faites en maquette ? On les fait en maquette là les deux derniers viennent de partir Alors une maquette c'est combien de temps de travail ? Une maquette comme ça c'est 1500 à 2000 heures de travail Alors vous vous avez fait cette maquette là ? Cette maquette là oui Alors est-ce qu'on peut montrer l'intérieur tiens comment c'est fait ? Alors on va essayer d'ouvrir un peu Alors celui-là s'appelle ? Il s'appelle le Zoé Le Zoé c'est le nom de quelqu'un d'autre famille j'ouvre C'est le nom de ma petite fille Voilà vous avez gardé des modèles qui représentent des bateaux qui sont passés par Boulogne mais vous avez changé le nom Alors regardez à l'intérieur c'est une vraie horlogerie Tous les bateaux que je fais je mets les noms de mes petits-enfants voilà comme ça ils auront un souvenir de leur grand-père Alors des bateaux électriques il y en a un qui est mis à l'eau là c'est lequel qui est à l'eau ? Le bateau qui est à l'eau c'est le Cap Noir Le Cap Noir Alors attendez tiens je vais essayer de le piloter Vincent parce que j'ai pas mon permis bateau mais celui-ci on peut peut-être essayer venez alors venez ici racontez-moi ce bateau-là c'est quoi ? Ce bateau-là C'est un surgulateur c'est le dernier qui vient partir de Boulogne avec son petit frère qui est là sur la table c'est des bateaux-usines qui conjelaient le poisson Alors j'ai un peu de mal à le piloter Vincent je vais vous le pousser Franchement c'est une vraie catastrophe En gros on peut faire on peut venir et piloter ces bateaux quand on est enfant ici c'est l'occasion et des petits et grands enfants sont les bienvenus et on prend la mer et on se retrouve tout à l'heure Vincent à tout à l'heure à tout à l'heure Cola amusez-vous bien et puis d'ailleurs dans quelques instants on retrouvera Philippine qui elle est vraiment en mer est vraiment de retour mais ça on le verra dans quelques instants laissez-moi vous présenter nos nouveaux invités je vous présente Claude Allant qui est le créateur de ces fêtes de la mer co-créateur même de ces fêtes de la mer 11ème édition forcément on va parler forcément souvenir avec vous et puis on va parler mémoire avec Jean-Guy Hagelstein qui est donc le président de l'association mémoire Boulogne bonjour messieurs bonjour plaisir donc de vous recevoir sous cette pluie qui a décidé de reprendre un petit peu quelques bourrasques aussi mine de rien mais ça ne fait pas peur aux boulonnais que vous êtes là non plus effectivement l'habitude de ces quelques intempéries parlons donc d'abord de l'origine de ces fêtes de la mer si vous voulez bien fortement je me tourne vers vous Claude Allant il y a toujours une anecdote assez sympa à raconter sur ces fêtes de la mer qui part d'une petite discussion en fin de soirée c'est un peu ça oui enfin si je remonte juste un petit peu avant je suis amoureux de la mer depuis toujours boulonnais très attaché à Boulogne mais je passais également mes vacances en Bretagne ou en Normandie et dans ces deux régions il y avait des fêtes de la mer et comme j'étais à l'époque à jouer au maire de Boulogne avec Frédéric je suis à l'écuillier le maire de Boulogne un jour je lui ai dit écoute il y a des fêtes de la mer partout Boulogne premier port de pêche premier centre européen de transformation de poisson il n'y a rien et puis bon c'est vrai qu'on était ensemble c'était une soirée et quand on voit donc 11 éditions plus tard qui a près de 20 000 personnes par jour quelle que soit la météo forcément il y a un sentiment de fierté de pouvoir parler de l'histoire de Boulogne de sa mémoire de tout son patrimoine et de son économie fierté c'est sûr et en même temps très heureux très heureux parce que ce qui a pu permettre de lancer les fêtes de la mer et le président Einstein ne me démentira pas c'est que dès le début toutes les associations du patrimoine maritime de Boulogne voire d'autres ont tout de suite adhéré et c'est ce qui nous a permis de lancer les fêtes de la mer il y a eu une idée certes c'est bien mais en même temps il y a eu vraiment un engouement si je puis dire de toutes ces associations locales qui ont dit ah oui Boulogne les fêtes de la mer il faut qu'on y aille alors qu'est-ce que vous faites découvrir vous Jean-Louis à Geulstein aux gens qui viennent donc dans ces fêtes de la mer de quoi vous parlez qu'est-ce qu'on vous pose aussi comme question nous c'est surtout les géants de Boulogne donc c'est la quatrième génération et ça représente donc le marin pêcheur son épouse et puis leur fils petit Pierre donc là les géants dont on parlera dans quelques instants Baptiste et Isabelle évidemment et vous avez parlé de Tipière on va pas trop on va pas trop parler pour l'instant on garde un petit peu le secret il y a d'autres choses il y a d'autres questions parce qu'on voit donc la vareuse on connaît effectivement même les costumes traditionnels boulonnais il y a beaucoup de choses à faire découvrir il y a encore des questions même des boulonnais qui découvrent des choses sur leur patrimoine alors quelles sont les choses comment on fait d'ailleurs comment on intéresse même les plus jeunes les plus jeunes générations à tout ce patrimoine qui est très riche à Boulogne-sur-Mer oui c'est vrai mais c'est pas évident non plus je vais la laisser répondre Claude mais moi je crois que justement les fêtes de la mer sont une des réponses il n'y a pas que les fêtes de la mer à Boulogne je prends la Guinée la fête de la Beurrière la fête du Haran etc je veux dire que Boulogne s'est résolument depuis 10-20 ans maintenant tourné vers la mer et au fur et à mesure de ces fêtes de la présence de ceux qui peuvent expliquer et bien les étrangers à la ville les touristes mais également les boulonnais redécouvrent alors on se tourne vers la mer d'ailleurs actuellement on va regarder Philippine Potentier qui se trouve d'ailleurs juste à l'entrée du port il a dû s'amuser alors ça a un petit peu bougé manifestement et elle va pouvoir nous expliquer comment manœuvrer un tel bateau c'est un 3-ma si je ne me trompe pas qui rentre dans un port Philippine oui effectivement on est à quelques centimètres de l'entrée du port Amia qu'est-ce qu'il va se passer maintenant le capitaine va donner l'ordre de faire tomber les voiles pourquoi ? c'est plus facile d'entrer le port avec le moteur qu'avec les voiles c'est une spécificité ici d'avoir un moteur sur ce bateau d'ailleurs non tous les bateaux ont des moteurs c'est obligatoire ? oui en Europe c'est obligatoire il y a des pays de quoi il n'est pas obligatoire mais ici oui c'est obligatoire alors vous le voyez Vincent on vient de finir la croisière d'à peu près trois heures on entre au port il faut beaucoup d'attention au niveau de l'équipage avec la barre notamment juste ici vous le voyez on est en train de manœuvrer pour rentrer dans le port les images sont à retrouver dans quelques instants on vous fait découvrir tout ça et dans quelques instants on va même le faire maintenant avec ces bateaux donc pour expliquer un petit peu ces six bateaux qui sont présents qu'on peut visiter donc ici depuis les fêtes de la mer philippine vous étiez sur le White Swan qui est un bateau qui rentre au port et qui a été construit et lancé en Allemagne en 1920 vous voyez c'est un haranguier à moteur à cocassien qui est devenu même maintenant le plus rapide du monde vous avez en tout six de ces bateaux cinq qui vous emmenez en mer malheureusement ce ne sera pas le cas cet après-midi on voit que la météo qui devient de plus en plus capricieuse donc on a parlé de ce White Swan on a donc le Thalassa qui est un navire de pêche en mer on a aussi l'Attila un navire historique en bois qui est basé en Espagne l'Artemis et le Pascal Flores un navire qui exportait autrefois qui a été construit en 1917 on le voit d'ailleurs sur ces images il était principalement construit pour l'exportation de fruits il a été racheté en 99 racheté en très mauvais état et finalement il était parti en Angleterre il est revenu en Espagne parce que là aussi c'était des passionnés qui ont pu retrouver le bateau qui était cher à leur histoire et qui l'ont donc retapé pour qu'il puisse embarquer des centaines de personnes à son bord et ça justement le travail des passionnés comment d'ailleurs pour parler un petit peu organisation faite de la mer comment on va chercher ces voiliers il faut les trouver un peu partout en Europe c'est des contacts qui prennent plusieurs mois plusieurs années c'est enfin quand je me suis occupé des fêtes de la mer c'était un an avant et il y a des listes de bateaux qui existent et au début c'est relativement facile parce que vous allez si je puis dire à la pêche et puis encore cette année ça se voit bien le plus difficile c'est de trouver de nouveaux bateaux parce que bon on va pas toujours ramener les mêmes bateaux et pourtant ils prennent encore on peut voir le chenal c'est un parcours habituel là pour le coup rentrer du port ça oui mais enfin si vous voulez tout à l'heure j'écoutais la personne pour la rentrée au port aujourd'hui malheureusement ils ont le vent de face alors qu'on voit là c'est Latila qui est en train de rentrer au port donc là ils peuvent pas mettre les voiles par contre je le dis on a déjà vu des bateaux rentrer au port de Boulogne avec les voiles les marins ça doit bouger là en mer on va pas se mentir je pense qu'ils vont ils vont être rentrés là aujourd'hui à titre personnel j'aurais bien aimé vous voyez et donc malheureusement on l'a dit cet après-midi pas de sortie en mer le vent qui s'est levé oui mais enfin justement avec le vent au moins c'est les boulonnais purs et durs qui parlent je pense que la pluie va partir en tout cas c'est ce qu'on souhaite effectivement que la pluie se calme un peu et on rappelle donc si vous aviez réservé des places pour les croisières cet après-midi vous allez pouvoir vous faire rembourser évidemment ici et en fait les bateaux vont rester à quai vous allez pouvoir visiter l'intérieur comme ce que vous a montré Philippine Potentier c'est très impressionnant de découvrir ces vaisseaux qui sont plus que des bateaux c'est aussi des lieux de vie des bateaux-école où on peut effectivement y dormir c'est un peu comme partout ce sont des passionnés 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 comme vous d'ailleurs ah oui forcément on ne peut pas faire ça sans avoir vraiment la passion de la mer la passion du territoire mais est-ce que ça se perd cette passion c'est peut-être un peu plus difficile maintenant on va dire quoi mais pourquoi il faut y croire vous savez la société a un peu évolué il faut ne pas négliger la période de la Covid les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui économiques enfin bref le monde change le monde change et il n'y a pas de raison ici ça ne change pas non plus mais encore une fois moi je suis très optimiste parce que on ne peut pas perdre ce patrimoine vous verrez que il y aura toujours des gens qui se relèveront et qui diront oui on va s'occuper du patrimoine des passionnés donc comme on a vu comme on peut voir sur le Pascal Floor qu'on voit donc actuellement sur ces images le Pascal Floor si jamais les fiches voulaient bien prendre un peu moins l'eau ça pourrait m'aider à vous raconter l'histoire de ce bateau qui est en tout cas évidemment un bateau magnifique à découvrir encore cet après-midi et demain on parlait justement bateau on a parlé vêtements traditionnels aussi notamment les soleils boulonnais les soleils boulonnais c'est bien plus qu'une coiffe traditionnelle ici à Boulogne-sur-Mer c'est aussi un chœur un chœur de chant marin il y a des concerts tout au long de cet après-midi et de cette journée encore et on retrouve que l'après de la scène Napoléon avec les soleils boulonnais bienvenue ici à la scène Napoléon il y a trois scènes qui sont installées pour ces fêtes de la mer où ça s'agit et ça chante pendant toutes ces journées de fêtes de la mer on est ici donc comme tu le disais Vincent avec les soleils boulonnais bonjour bonjour BFM quel est votre prénom ? Stéphane alors c'est vous qui dirigez toute cette troupe ? et oui l'ensemble des soleils boulonnais nous dansons nous chantons et pendant ces quatre jours de fêtes de la mer et bien nous sommes sur les quais de Boulogne alors le répertoire on vient de chanter vous des marins boulonnais alors c'est un chant qui date du début du XXe siècle et qui parle de Boulogne de ce temps-là alors vous chantez aussi tout un tas de chansons sur le thème maritime voilà de chansons sur le thème maritime et surtout des chansons des marins de la Côte d'Opale ici avec un répertoire bien particulier à nos marins ok très bien alors vous les costumes aussi ça c'est important alors les costumes c'est important bien évidemment alors vous avez à votre droite une matelotte qui porte le costume de cérémonie avec une coiffe qui s'appelle le soleil du nom de notre groupe les soleils boulonnais on a des matelottes qui ont des plus petites coiffes vous voyez avec un volant dentelle un peu plus ramassé ça date de l'époque 1840 et naturellement il y a les marins dans des costumes différents il y a la vareuse moi j'ai oublié la mienne couleur cachou de couleur bleue également qui correspondent à l'époque de la marine à voile et puis de la marine à vapeur et puis nous deux nous revêtons le costume de dimanche de cérémonie que portaient les matelots boulonnais les soleils boulonnais vous êtes combien ? alors 28 en tout ok très bien et votre concert démarre dans quelques instants ? avec nos musiciens qui sont trois accordéon violon et clarinette et nous allons commencer notre concert de trois quarts d'heure on refait les marins boulonnais est-ce que vous êtes prêts ? trois quatre les marins boulonnais on y va ils font toujours bon effet les marins boulonnais les marins loups ils font toujours bon effet les marins boulonnais voilà Vincent merci beaucoup Colas encore quelques répétitions pour que vous puissiez faire partie définitivement de ces soleils boulonnais une chanson bien connue de Valérie Lillous qui nous a rejoint sur ce plateau bonjour Valérie animatrice de Boulogne-sur-Mer la mer en direct et je vous présente notre autre invité c'est Anthony Codron animateur nature Eden 62 bonjour Anthony donc on va parler évidemment d'abord de ces fêtes de la mer succès des fêtes de la mer là encore malgré tout à fait oui un beau succès une belle surprise avec une très belle fréquentation dès le premier jour on en est où là d'ailleurs sur ces fréquentations ? et bien écoutez on est à plus 20% par rapport à l'édition dernière donc on est très très contents et les gens sont satisfaits de leur visite donc voilà pour l'instant on croise les doigts pour que le soleil revient on touche du bois voilà et puis que les gens puissent profiter malgré tout de ces belles fêtes parce que même il y a encore plein d'activités en intérieur qu'on peut découvrir qu'on soit bien oui tout à fait nous on a été courageux on a voulu passer cette petite heure et demie en extérieur mais il y a plein d'activités évidemment à retrouver en intérieur on rappelle entrées gratuites tout à fait avec plus de 120 exposants avec la possibilité de découvrir tout le patrimoine maritime avec des voiliers qui sont présents des visites à quai avec des tas d'animations un peu partout et l'importance aussi de découvrir l'environnement la protection de cet environnement aussi cher à Boulogne-sur-Mer d'abord quelques stands dont on peut parler avec vous Valérie puisque c'est un peu une thématique cette année de vouloir un événement éco-responsable ça veut dire quoi tout à fait alors éco-responsable on a souhaité effectivement avoir zéro plastique donc on a fait une charte d'engagement de la part des exposants pour qu'ils limitent absolument donc l'utilisation de plastique et puis on a une brigade verte qui régulièrement donc sur site ramasse les déchets et explique surtout au grand public qui aurait l'intention de vouloir être dans l'économie durable là où ils doivent mettre leurs déchets et toute une pédagogie autour de ça et puis des centres d'animation et des structures qui nous aident à faire de la pédagogie par rapport à cela et puis tout ce qui est consommation durable puisqu'on a la chance d'avoir à Boulogne-sur-Mer le programme Mister Goodfish qu'on a vu tout à l'heure et donc qui nous explique aussi tout ce qui est pêche durable etc donc au premier port de pêche de France et forcément parmi ces structures on peut parler d'Eden 62 je suppose qu'on connaît bien ici dans le Pas-de-Calais Anthony elle est importante cette prévention encore plus à l'approche des vacances oui la sensibilisation elle est importante toute l'année mais surtout là au niveau des vacances scolaires pour sensibiliser les personnes de passage les touristes mais aussi les habitants du département tout au long de l'année à chaque saison pour sensibiliser la préservation de la biodiversité alors la biodiversité sur la côte d'Opale si il fallait la présenter rapidement à ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le boulonnais du coup c'est une richesse de milieu avec plusieurs paysages des dunes des falaises on a des zones humides on a quelques petits boisements également en arrière du littoral et puis à chaque milieu des espèces une faune et une flore particulière sur chaque type d'espace donc une biodiversité riche très diversifiée avec des espèces emblématiques sur chaque type de milieu on va donc évidemment suivre ça de très près le stand Eden 62 qu'on retrouve sur le site du département du Pas-de-Calais et vous Valérie on va reparler évidemment dans quelques instants de votre stand mais on va pouvoir aussi retrouver Cola Bedouin Cola qui est sur sur un de vos stands finalement il va pouvoir parler rencontrer le public est-ce que les gens adhèrent aux gestes qu'ils sont venus apprendre et découvrir ici au Fête de la Mercola alors là on est sous ce stand avec le Miam Miam juste derrière on était tout à l'heure à faire de la cuisine et on a ici Emeline bonjour Emeline bonjour vous êtes animatrice à la Galpin qu'est-ce que c'est que la Galpin ? alors c'est le groupe d'action locale Pêche et Aquaculture qu'est-ce que vous présentez ici sur votre stand à quoi vous sensibilisez ? alors ici on présente des animations pour sensibiliser à ce qu'on trouve sur le littoral donc c'est des jeux par rapport aux coquillages et notamment les poissons les poissons très bien alors on peut manipuler ? oui on peut manipuler c'est le principe donc c'est des petites boîtes dans lesquelles il y a les réponses aux questions et des cartes avec des questions et des photos aussi très bien est-ce que les gens passent un bon moment en venant vous voir ? oui oui ça se passe bien bon très bien autre stand ici bonjour bonjour quel est votre prénom ? Christophe Christophe vous sensibilisez notamment à la pêche durable labellisée MSC c'est quoi ? alors comment c'est ce sont des pêcheries qui répondent à des critères bien particuliers sur un label international et actuellement nous avons 5 pêcheries qui sont certifiées MSC et qui répondent à 3 grands principes sur ce label donc un état du stock en bon état un impact sur l'environnement qui soit le plus minime possible et une gestion de la pêcherie qui soit la plus stricte bon alors on le voyait les enfants on peut manipuler aussi certaines choses ici voilà vous avez sur la roue de la mer vous avez toutes les pêcheries et toutes les espèces qui sont certifiées MSC au sein d'autres organisations de producteurs très bien merci beaucoup voilà des stands pour sensibiliser des stands pour manger de la musique etc et les gens qui sont là bon malgré la pluie on passe un bon moment ici au fête de la mer merci beaucoup voilà effectivement on voit le public même presque curieux Valérie Anthony de ce genre de geste c'est devenu vraiment presque un réflexe de vouloir protéger sa ville son littoral son patrimoine c'est ce qu'on vous demande c'est surtout qu'on est on est nous les ambassadeurs de notre territoire et si nous on n'en communique pas tous les atouts personne ne le fera à notre place on est tous je pense passionnés par notre territoire et donc du coup voilà c'est naturel pour nous d'essayer de le partager un maximum le premier geste celui qu'il faut absolument savoir et maîtriser forcément jeter à la poubelle mais est-ce qu'il y a d'autres réflexes qu'on peut apprendre et découvrir très rapidement alors on a imaginé nous avec la ville de Boulogne le mégot pour ceux qui fument encore par exemple celui qui amène son mégot sur le stand de la ville repart avec un petit cendrier biodégradable voilà ça c'est pour les fumeurs donc sinon on peut aussi parler de tout ce qu'on peut faire sur ces fêtes de la mer on peut faire on peut visiter découvrir gratuitement des bateaux de pêche ça ça fait partie des nombreuses visites et c'est Philippine Potence qui est à peine descendue d'un bateau elle est déjà remontée oui des visites de bateaux de pêche assez exceptionnelles on est ici sur le bassin Napoléon vous le voyez les bateaux sont taqués il y a des visites tout le week-end de 10h à midi de 14h à 16h des visites libres gratuites toutes les 20 minutes et vous le voyez il y a déjà beaucoup de monde pour visiter ces bateaux qui on le rappelle vont pêcher au large notamment dans la Manche et on va tout de suite rejoindre Olivier Leprêtre c'est l'ancien capitaine du Mar Mousset c'est le bateau que vous voyez juste derrière moi et on va monter à bord avec lui venez monsieur le prêtre bonjour merci de nous accueillir à bord de votre bateau alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on y voit déjà alors là donc ici ce sont des enrouleurs à chalut les chaluts c'est pour pêcher le poisson c'est-à-dire que ça va dans l'eau et on traîne un filet pour pêcher du macro de l'encornet du merlan toutes les espèces présentes en Manche et Sud-mer du Nord on va vous suivre à l'intérieur aussi également puisque c'est surtout le capitaine qui est dans la cabine on va venir avec vous pour que vous nous fassiez visiter l'intérieur on vous suit on est donc à bord de la cabine et vous allez le voir c'est assez impressionnant il y a énormément d'écrans et on va savoir pourquoi hop attention à votre tête évidemment si vous montez à bord alors Olivier Leprêtre on le voit il y a énormément d'écrans c'est assez technologique on pourrait penser l'inverse concrètement à quoi servent tous ces écrans alors il y a des écrans des écrans de travaux de pêche c'est-à-dire que c'est la mer qui est représentée sur écran et on a des traînes bien spécifiques pour traîner nos chaluts après on a une vision de l'écartement du chalut ensuite on a des sondeurs pour voir le fond de la mer et voir la détection de poissons et ensuite on a des écrans radar et après c'est tout ce qui est attelé au bateau tout ce qui est mécanique hydraulique électrique tout est contrôlé d'ici donc il y a énormément d'écrans c'est un peu comme un avion en fait les appareils de navigation c'est typique d'un avion c'est ce qu'on trouve dans un cockpit on a exactement la même chose finalement le gros du travail du capitaine ça se passe ici en fait en mer c'est principalement ici le capitaine doit toujours être dans sa passerelle et de temps en temps il y a des gars qui viennent relayer pour que le patron puisse se reposer alors là on est sur le haut du bateau il y a évidemment un alors on a trois étages donc ici il y a tout ce qui est pour les commandes du bateau proprement dit en dessous on a tout ce qui est le travail du poisson et à l'étage du dessous on a aussi tout ce qui est mécanique c'est à dire le moteur de propulsion et la cale où on met le poisson en cale réfrigérée et rapidement ce bateau de pêche il peut partir combien de temps en mer ? alors c'est un bateau qui peut partir une semaine même plus bon ici les marées moyennes sont d'une petite semaine bien souvent les bateaux partent le lundi et rentrent le vendredi c'est une petite semaine mais si on voudrait faire plus on pourrait faire plus parfait et bien merci beaucoup et si vous aussi vous voulez découvrir l'intérieur des bateaux de pêche et bien c'est tout le week-end merci beaucoup Philippide Potencié il ne me reste plus qu'à vous remercier Anthony Codron et Valérie Rius d'être venus sur ce plateau très belle fête de la mer à vous évidemment merci à tous d'avoir suivi cette édition merci à Colabedois qui a lui aussi pu découvrir ces fêtes de la mer merci aux équipes de FF Prod à Freddy et à Siba qui étaient dans l'oreillette merci à la ville de Boulogne-sur-Mer on espère vous avoir donné envie de manger du poisson de découvrir venir c'est encore jusque demain sur le port de Boulogne-sur-Mer venir découvrir la ville mais aussi ses environs et son superbe littoral on se quitte avec des très belles images de la ville tournées par les équipes de FF Prod je vous souhaite à tous une très bonne journée un bon week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada